Bonjour, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit faim, de comment est-ce que je le demande et qu'est-ce qu'il est pour moi. Alors avant tout, je vous invite à aller lire le texte qui est quelque part autour de moi puisque je vais m'appuyer dessus pour vous donner une courte définition de l'esprit faim et de vous dire moi qu'est-ce qui me touche particulièrement dans ce texte. Bon, n'hésitez pas à me poser et à les lire. Donc, qu'est-ce que l'esprit faim ? Le texte répond plutôt bien je trouve parce que une musique c'est un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Personnellement, c'est la deuxième partie de la phrase que je préfère, celle qui dit esprit de conseil et de force parce que, avant de lire le texte, je m'étais dit que l'esprit faim, c'est la force qui me pousse à avancer, la petite graine d'audace qui me manque, celle qui vraiment me pousse à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait comme ça, seule. Et c'est vraiment ce qui m'aide à me relever et aussi ce qui me pousse à avancer. Et la deuxième, le deuxième aspect un peu sensible que j'aime associer à l'esprit faim, c'est une petite lumière qui serait devant moi et qui me guide. C'est vraiment un guide, un peu une carte si vous voulez. D'ailleurs, j'aime dire que Dieu, c'est comme un GPS ou plutôt que Dieu a programmé un GPS qui nous mènerait au bonheur, à l'amour avec un A majuscule. Et l'esprit faim, ce serait la petite voix qui me dit tournez à gauche, tournez à droite, allez tout voir sur deux sens. C'est une image que je trouve illustre bien, la phrase du texte. Esprit de conseil et de force. Le conseil qui vous dit où aller, que faire, etc. Et la force qui vous pousse à le faire. Comment est-ce que je vais rencontrer l'esprit ? Parce que je l'ai rencontré il y a pas très très longtemps. Avant, je le priais très peu, seule, parce que je ne savais pas qu'on pouvait le prier seul. Je priais plutôt le père et le fils. Mais depuis, je suis allée à TV et j'ai fait ma consommation. J'ai l'impression de l'avoir rencontré de manière plus sensible, plus sensible, plus tangible. Parce que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai beaucoup parlé et qui m'ont donné un petit peu, un peu d'amour. J'aime à penser que ce n'était pas juste de l'amour humain, que c'était de l'amour qui m'est plus haut. Et à TV, j'ai découvert beaucoup de chants qui parlent de l'Esprit-Saint, qui l'invoque. Et donc, ça a été une manière pour moi de le rencontrer, de lui parler une première fois. Puis, j'ai ramené ensuite un petit beau de Gézé à la maison, en moi en tout cas. Et c'est maintenant quelque chose que je prie beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Parce que je me sens évidée, je me sens émue à travers ces prières-là. Donc, comment est-ce que je demande l'Esprit-Saint ? Comment est-ce que je le prie ? Par des mots tout simples, par un cœur à cœur avec cette personne de la Trinité. Quelque chose qui a réellement du sens. Un appel au secours, un cri qui vient du plus profond de moi. C'est la manière la plus courante pour moi de créer l'Esprit-Saint. Mais aussi par la musique. J'ai parlé des chants de Tézé il y a quelques minutes, quelques secondes. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très beaux de Tézé et qui m'ont touchée profondément et que j'aime rechanter intérieurement ou chanter tout court. Il y a d'ailleurs un autre sens sur l'Esprit-Saint, qui est de Glorious cette fois. Il s'appelle Voici mon cœur, qui est magnifique et que j'aime aussi beaucoup invoquer, enfin chanter en l'honneur de l'Esprit-Saint, en lui demandant de revenir vers moi. Et enfin par le silence, parce que j'ai l'impression de mieux entendre qu'il me réponde en faisant silence dans ma tête, dans mon cœur, en mettant en veille toutes les pensées un peu négatives, qui font peur, qui font mal, tout ça. Et j'ai vraiment l'impression de me sentir aimée dans ce silence, de me sentir entourée. Je ne suis pas seule en tout cas. Voilà un petit peu pour mes manières de demander et de prier l'Esprit-Saint. J'espère que ça vous aura inspiré un peu, peut-être. Et je vous souhaite une très belle semaine jusqu'à la Pentecôte. Au revoir.